C'est une disparition qui a ému toute la Côte d'Ivoire et plus particulièrement la grande famille du Zouglou. Théa Valéry Dubot, dit Valère du groupe Espoir 2000, que nous connaissons très bien, est décédée le samedi 12 octobre dernier en France des suites d'un mal pernicieux qu'il croyait pourtant avoir vaincu. Une autre disparition qui vient compléter la longue liste des artistes musiciens qui sont très souvent, très tôt, arrachés à l'affection de leurs fans. Avec notre invité sur le plateau de C'est-à-dire, nous parlerons des conditions de vie, de travail et de l'assurance maladie des artistes en Côte d'Ivoire, si bien sûr il existe une assurance maladie. Nous sommes avec, je vous dis votre nom réel, Biali Franck-Michael, plus connu sous le nom de Yabongo Lova. C'est ça, exactement. J'ai bien trouvé le nom, non ? Oui, c'est ça, Biali Franck-Michael. Merci de répondre à notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, on commence par cette note triste, la disparition de Valère. Comment avez-vous appris la nouvelle ? Déjà, il faut dire que ça n'a pas été du tout facile. Parce que Valérie, c'est un doyard, c'est quelqu'un qui est dans le Zouglou depuis longtemps. Un doyard, c'est un doyen. Oui, un doyen. Chez nous, on dit doyard. C'est un doyen, c'est quelqu'un qui est dans le milieu il y a très très longtemps. C'est quelqu'un qui a donné de la bonne musique à la Côte d'Ivoire à travers son groupe Espoir 2000. Ils ont vraiment baissé l'enfance de certaines personnes, y compris moi-même. Donc, entrer dans ce milieu-là, ça veut dire qu'on avait besoin de se rapprocher de ces personnes comme Valérie pour prendre quelques conseils auprès d'eux. Moi, ce n'est pas mon ami, c'est vraiment un doyen. Oui, un doyen, un grand frère, un dévencier. Vraiment, entendre une telle nouvelle, ça a triste forcément. Moi, j'étais en train de faire ma répétition. Et puis, quelqu'un m'a envoyé le message pour me dire, est-ce que tu as appris la nouvelle ? Il me dit, ah, mais c'est laquelle nouvelle et tout ? Il dit, bon, attends, je t'envoie une photo. Il m'envoie une photo et il dit, attends, c'est quoi le truc ? Il dit, ah, on vient d'apprendre tout de suite là que le vieux père, il est décédé. Il dit, aïe, comment ça il est décédé ? Ah, là, juste à présent, j'essaie d'appeler les doyards, les doyen, pour essayer de prendre plus d'informations. Mais je suis encore sous le choc parce que c'est quelqu'un qui était vraiment dans son coin. Ce n'est pas les gens, les personnes qui aiment emmerder. Il était introverti. Il était vraiment dans son coin. Quand tu as besoin de lui, tu vas vers lui, tu as le droit au conseil que tu veux. Il donnait vraiment de la force à la nouvelle génération. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai appris sa disparition. Et puis, on était obligé quand même de couler une petite lame pour la personne même qui était Valérie, pour le grand cœur qu'il avait. Et puis, malheureusement, pas à son âme. Oui, vous venez justement de parler de vos rapports avec l'artiste. Et il décède, autant pour moi, au mauvais moment, parce qu'on annonçait la sortie de l'album d'Espoir 2000. Oui, c'est tout ça. Comment Pat Sacco, selon vous, peut surmonter une telle épreuve ? Ça, c'est vraiment très difficile. Nous-mêmes, déjà, on essaie de se mettre à la place de Pat Sacco, le père. Parce qu'imaginez-vous qu'un album doit sortir là, là, en novembre. Donc, il faisait déjà la promotion sur les réseaux sociaux. On avait déjà commencé à sortir les premières chansons sur les réseaux sociaux. On écoutait déjà. Et puis, on sait que c'est du Espoir 2000. Donc, tout le monde attend. Voir à quoi ça va ressembler. Et voir encore Pat Sacco et Valérie sur la scène, ça fait énormément plaisir. Vu combien d'années les gars n'ont pas sorti d'album. Et puis, voici une nouvelle qui vient tout bouleverser. Une nouvelle qui vient tout gâter dans le milieu du Zouglou. Parce qu'on était là, on attendait la sortie d'Espoir 2000. Il y a beaucoup de groupes qui sortent. Mais Espoir 2000, ils ont une particularité à eux. Ils ont quelque chose de vraiment spécial quand ils sortent des albums. Donc, nous, on s'inspire aussi de leurs tests. Et on aime bien leur façon de chanter. Donc, du coup, on était tous prêts à recevoir cet album-là. Et voici une nouvelle qui vient de tomber. Moi-même, quand j'essaie de me mettre à la place de Pat Sacco, c'est vraiment difficile. Difficile dans le sens où tu as vécu avec quelqu'un depuis des années. Un frère, un ami avec qui tu partages tout. Et là, là, maintenant, le temps de sortir un nouvel album. Voici une nouvelle vraiment très tragique. Là, c'est compliqué. J'essaie de me mettre à sa place. Et tout ce que je peux lui dire, c'est vraiment lui donner de la force. Lui donner du courage. Et nous, nous serons toujours là auprès de lui pour essayer d'apporter ce qu'on peut. Et puis que Dieu, vraiment, lui vienne en aide pour essayer de sortir de ce problème. On présente en tout cas toutes nos condoléances à la famille épleurée. La famille de la victime. Et comme vous l'avez dit, ce sera difficile pour Pat Sacco. Mais en même temps, ce drame vient soulever quelques questions, quelques interrogations sur votre vie en tant qu'artiste. Comment vous vivez en tant qu'artiste après, entre deux prestations ou après un concert comme ce que vous avez fait là ? Comment vous vivez ? Partagez-nous un peu votre quotidien. Bon, moi, je vais parler de moi-même. Je vais parler à mon propre nom. Moi, quand j'ai un programme bien établi, c'est-à-dire que si dans une soirée, on a droit à peut-être deux lives ou bien deux prestations vite fait, j'essaie de mettre des vêtements dans la voiture. Et si je pense que c'est dans un même endroit du jeudi, peut-être c'est à Yopougon, on a deux espaces à fréquenter, j'essaie de prendre une petite résidence là après une prestation. Vous prenez une résidence ? Oui, tranquillement. Après une prestation, je viens le temps de me pencher un peu, me mettre un peu bien, changer de vêtements et aller sur un autre événement. D'accord, vous parlez de vêtements, donc il y a de l'agent pour acheter des tenues. Vous parlez aussi des résidences à côté. Donc il y a de l'agent aussi pour prendre des résidences. Vous finissez cela ? Vous louez aussi une maison ? Vous avez une famille aussi ? Oui, bien sûr. Comment vous gérez ce quotidien ? Parce qu'il y a des moments aussi où il n'y a pas de prestations. Parce que c'est vrai, il n'y a pas que l'artiste que vous voyez sur la scène. Derrière l'artiste, il y a toute une équipe. Il y a les managers, il y a les photographes. Ah bon, voilà, on en revient. Il y a les photographes, il y a les chargés de communication, il y a les community managers, tu vois. C'est toute une équipe qui accompagne l'artiste. Donc à l'artiste maintenant d'essayer de bien s'organiser. Parce qu'il y a toi-même. Aujourd'hui, tu es l'artiste. Demain, tu n'auras que le nom sur toi. Mais qu'est-ce que tu as gagné de tout ce que tu faisais en fait ? À côté de ça, il y a la petite famille. À côté de ça, il y a la maison même qui est là. Il faut l'entretenir. Il y a des investissements à faire. Donc ce qu'on fait, c'est que moi, je calcule le nombre de personnes avec qui je travaille. J'essaie de fixer mon cachet. Le cacher en fonction de cela, pour le pourcentage de tout un chacun. Exactement, pour que chacun au moins puisse être satisfait de ce qu'on lui donne. Il y en a d'autres qu'on paye par spectacle. Il y en a d'autres qu'on paye par mois. Bien sûr. Donc ceux qui sont par spectacle avec nous, je vais parler de mes chorégraphes. Eux, c'est après chaque prestation, il faut leur donner leur dû. Après, à côté de ça, il y a les managers aussi qui sont là. Eux, dès qu'ils envoient l'avance du cachet, on leur dit, « Ah, écoute, toi, tu as tel pourcentage sur le cachet normal. Donc voici ce que déjà, toi, tu dois gagner. » Mais nous aussi, en tant qu'artistes, il faut surtout épargner. Épargner parce que demain, on ne sait jamais. Demain, on ne sait jamais. Aujourd'hui, ça fait un peu triste d'entendre que tel artiste demande de l'aide et tout. Nous, nous sommes une nouvelle génération de la musique ivoirienne en Côte d'Ivoire. Nous, on veut vraiment changer les façons de faire de nos anciens. Tu vois, on ne dit pas qu'ils ne faisaient pas bien, mais nous, on veut apporter un petit plus. Pour dire que désormais, avant, c'était compliqué de voir un artiste qui aujourd'hui est dans sa propre maison. Tu vois, aujourd'hui, beaucoup ont compris. Si vous dites que vous êtes à Songon, c'est que vous êtes sûrement chez vous. Bon, moi, je n'ai pas encore dit ça. Je n'aime pas trop parler de ça. Mais le plus important, c'est que demain, dans l'avenir, il faut que tes enfants soient encore plus fiers du travail que tu as accompli. Donc, si tout de suite, on invite Yabongolova, quand on dit que le cachet, c'est 2 millions, ne pensez pas que les 2 millions vont dans la poche de l'artiste directement. Non, non. C'est ce que vous êtes en train de dire. Non, pas directement. Parce que déjà, Yabongolova est le propre producteur de lui-même ses œuvres. Tu vois, donc dans les 2 millions qu'on va gagner, j'ai près de 16 personnes qui travaillent avec moi. Wow. Tu vois, il y a des musiciens, des danseurs. Et comment vous épargnez, justement, pour vous prendre en charge ? Parce que là, on parle aussi de protection et de couverture. On va en venir. Comment, en dehors de tout ça, de toutes ces charges, vous réussissez, en tant qu'artiste, à le faire ? Si tu veux te mettre seulement dans l'esprit de chanteur, ce n'est pas sûr que les choses vont vraiment bouger pour toi. Avec le peu qu'on gagne, on essaie d'investir dans des choses. Donc, il faut devenir un artiste, businessman, entrepreneur. Qui va te permettre aussi de pouvoir subvenir à d'autres besoins. Et on ne peut pas toujours attendre que quelqu'un nous vienne en aide parce que c'est quelque chose qui, ça nous appartient, notre musique. Donc, si quelqu'un ne peut pas venir, il faut que toi-même, au moins, tu puisses faire le premier pas. Donc, moi, par exemple, je suis dans pas mal de choses. J'organise les festivals à Dallois. Promoteur, oui. Je suis un peu promoteur, je suis producteur d'artistes aussi. J'essaie de donner de la force à certains artistes. Et puis, j'essaie aussi de m'associer à certaines personnes pour créer d'autres événements. Donc, souvent, je laisse un peu ma casquette de chanteur pour me mettre dans la casquette du promoteur des spectacles. Ce qui va me permettre d'avoir un peu de sous pour renforcer ici ma carrière. C'est vraiment difficile puisqu'on parle de couverture, protection sociale. Parce que tout ce que vous expliquez, c'est dans ce cadre. Et vous êtes aussi affilié au Burida. Oui, bien sûr. Bien sûr, le Bureau Ivoirien du droit d'auteur qui a mis en place une couverture sociale justement pour que les artistes puissent être couverts. Est-ce que ça marche véritablement? Parce que si vous êtes, je ne dirais pas dispersé, mais plutôt diversifié, c'est que quelque part, il y a un problème. Non, si c'est le côté du Burida par rapport à la couverture, moi, de mon côté, tout va bien. Oui. Tout va bien parce que, vous savez, les artistes, il y en a plein plein plein. Et comment ça fonctionne? Avec le Burida. Il faut d'abord aller au Burida. Il faut d'abord aller au Burida et puis essayer de s'inscrire parce que c'est une assurance qui est en collaboration, disons en partenariat avec le Bureau. Je pense qu'il y a une somme de 144 000 francs à payer. Et ça, c'est pour toute l'année. Et ce qui est bien, c'est que vous ne payez pas en un coup. D'accord. Vous pouvez venir aujourd'hui, vous payez peut-être, je dis n'importe quoi, 20 000, après 30 000. Mais jusqu'avant la fin de l'année, vous deviez pouvoir solder les 144 000. Et quand vous n'arrivez pas à sortir ça de votre poche, on peut déjà, dans vos droits, déduire cela. Au moins, ça va permettre à votre famille de vraiment être prise en charge par l'assurance. D'accord. Et ça fonctionne très bien. Moi, en tout cas, ça fonctionne bien. Moi, ça m'a aidé. Je pense que j'étais en voyage. J'étais en Italie et ma femme devait donner naissance à mon bébé. Et quand elle était à la clinique, ça faisait… C'est que le bébé est né. Félicitations. Non, mais ça, ça date. L'enfant, il a maintenant 9 ans. Ah oui, d'accord. Et il est vieux. Oui, il est vieux. Et quand elle m'a appelé, je lui ai dit, mais tu as ta carte d'assurance, non ? Elle lui ai dit, mais présente la carte. Eux, ils vont te prendre en charge. Nous, on ne va payer que moitié. Elle a dit, oui, bébé, normalement, ça fait près d'un milieu et quelques, mais ils ont demandé qu'on paye 500 000. Oui. J'ai dit, ah, ok, mais ça, si c'est bon, c'est… C'est que ça fonctionne. C'est que ça fonctionne, c'est que c'est bon. Moi, en tout cas, pour moi, pour l'instant, tout va bien avec cette… Et vous invitez aussi les artistes à préparer une couverture. Voilà, donc je pense que personne ne doit douter de ça. Personne ne doit douter de ça. C'est vrai, quand on parle du Burida, il y a beaucoup de choses qui se racontent. Mais très sincèrement, si on ne peut pas être avec le Burida, je ne sais pas qui pourra être avec le Burida. Parce que c'est un bureau qui s'occupe des problèmes des artistes. S'il y a un problème, il faudrait qu'on soit ensemble pour d'une seule voix, dire ce qu'on ressent. Tu vois, le Burida essaie de faire ses efforts pour nous donner quelques satisfactions. C'est vrai que ce n'est pas aussi suffisant, mais je pense que chacun aussi doit faire son effort pour que ce Burida-là ait quand même la possibilité de pouvoir nous aider véritablement. D'accord. Et lors de votre dernier concert, vous avez fait un concert au Parc des Expositions. Vous avez aussi abordé la condition sociale des artistes, n'est-ce pas ? Moi, avec mes musiciens, on essaie toujours d'en parler. Oui. Pourquoi est-il important pour vous de toujours parler de cette assurance, de cette protection des artistes ? C'est pour d'abord nous-mêmes les artistes et aussi pour nos différentes familles. Vous voyez ce que je dis ? Parce que l'artiste, aujourd'hui, tu es à un niveau et ça peut arriver où tu n'es plus là, tu es carrément en bas, tu vois. Au moins quand tu as une protection maladie universelle, ça te permet… Dans nos jargon, on dit qu'il y a un moment où tu mousses. Et puis il y a un moment où tu ne mousses pas. Oui, où tu ne mousses pas. Et quand tu ne mousses pas, tu n'as pas… tu ne dois même plus aller tendre la mer à quelque chose de ce soir, tu vois, un peu, parce que tu as moussé. Donc on se dit que bon, pendant son moussement, là on parle en jargon, il va rien. Oui, 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 il a économisé. Il a économisé. Et c'est quand c'est vraiment très compliqué sur toi, que certaines personnes verront que, ah, vraiment, le gars, il avait fait tout l'effort qu'il fallait, mais là, il a vraiment besoin d'aide. Moi, j'essaie toujours de parler avec mon équipe pour dire qu'on ne peut pas rester là en train de chanter jusqu'à 50 ans, jusqu'à 60 ans, tu vois. Arrivé à un moment, il faut qu'on cherche à faire autre chose. Et c'est dès maintenant que se prépare notre avenir. Et ça, c'est le conseil que vous donnez en même temps à tous les artistes. On est dedans, on essaie, aujourd'hui c'est bon, ça peut ne pas être bon après, ça peut encore devenir bon. Mais pendant toutes ces périodes-là, il ne faut jamais oublier demain. Demain, quand tu n'auras pas toutes ces personnes, parce que quand tu as la gloire, tout le monde est avec toi, tout le monde t'aime, on t'abourdit. Mais quand ça ne va pas, il n'y a personne qui viendra encore te donner des conseils. Mais pendant qu'ils sont là, ils vont te parler, beaucoup vont te dire beaucoup de choses. Mais toi, à toi maintenant de saisir ce qui va t'arranger pour demain, ce qui aussi va te faire avancer et ce qui est inutile. Je vois un peu ce qu'il dit, mais je pense que dans la vie, rien n'est inutile. Parce que le comportement de l'autre démontre quelque chose quelque part. Bien sûr. Donc nous, c'est le conseil que je donne à mes frères qui sont peut-être en train de rêver de devenir des stars. Ça peut mousser comme ça peut ne pas mousser. Mais le plus important, c'est l'avenir de notre famille. Le différent avec Atitokwata, puisqu'on a parlé du dernier conseil, c'est bon ? Oui, ça va, ça va, ça va. Ça va avec le frère ? Ça va, tout est bon. Et tout à l'heure, à l'entame de l'émission, puisqu'on est pratiquement à la fin, à l'entame de l'émission, vous disiez que vous avez appris le décès de Valérie en pleine répétition. Répétition pourquoi ? Donc là, c'est votre actualité maintenant. Oui, mais nous, on est toujours en train de répéter. Parce que vous savez, je suis l'artiste qui est toujours en train de jouer en live. Oui, vous aimez le live. Et quand je suis en live, je vais toujours donner quelque chose de nouveau. Donc avec mes musiciens, on est toujours en train de créer, trouver des nouvelles choses, même essayer de fouiller dans les anciennes chansons, voir comment est-ce qu'on ne peut pas modifier celle-ci, rajouter à celle-là. On a toujours des dates. Et là, vous savez que nous sommes en fin d'année. Et quand c'est comme ça, il y a tellement d'invitations. Et on veut vraiment donner le meilleur de nous. Et je pense qu'on travaille pour plus de plaisir à nos fans. Merci, il y a Bongo d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous avez un dernier clip. Oui, le dernier clip, c'est Glowouli, qui est issu de l'album Trinity. Qui veut dire quoi ? Je prononce bien en Glowouli. Oui, c'est ça. En Bt, ça veut dire le chef du village. Voilà. Et moi, je suis comme le chef de la meute. J'essaie, à travers ma chanson, de donner de la force à ceux qui sont après moi pour leur dire que c'est dû. Mais la lumière est devant. Donc, forcément, vous serez clair. Merci d'être passé sur le plateau de 7info. Au revoir à nos téléspectateurs. En entendant, l'actualité continue sur 7info et sur 3fadov7info.ci. Au revoir. Merci.